Merci beaucoup pour l'introduction, je suis très émue, je suis très contente d'être ici, merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup pour l'accueil aujourd'hui, il était très bien accueilli, j'ai passé une très bonne journée, donc j'espère qu'il va être à la hauteur de ce séminaire. Donc, et bien oui, effectivement, je viens du Centre de Nanosciences et Nanotechnologies, donc à Palaison, 25 km au sud de Paris. On est maintenant à côté de l'Institut d'Optique, Polytechnique, Thalès, TRT, on est tout ça à la distance, à 50 mètres, qui pour moi, qui a travaillé à Marcussi pendant 10 ans, c'est juste génial. On voit des gens, c'est formidable. Vous voyez ici les photos de notre nouveau bâtiment, qui est magnifique, on a vraiment un très bon bâtiment. Alors, au cas où vous ne fourniez pas de C2N, résulte de la fusion du laboratoire de Photonique et Nanostructures, de l'Institut d'électronique fondamentale, donc on a pris deux gros laboratoires des nanotechnologies, un semi-conducteur 3,5, l'autre plutôt semi-conducteur silicium, et on s'est réunis pour faire un gros laboratoire, quand on est maintenant dans le 350 et 400, avec une spécificité, c'est une salle de l'ange de 3 000 mètres carrés, où il y a à peu près tout ce qu'un technologue peut révéler. En plus, vraiment, c'est vraiment une part d'attraction des nanotechnologies, moitié de la technologie, on peut tout faire dans cette salle de l'ange. Alors, pour l'instant, on ne marche pas, on a déménagé au mois d'octobre. Évidemment, la salle de l'ange n'est pas encore en fonctionnement. C'est normal, c'est compliqué à nouveau au bâtiment, mais on est dans des conditions magnifiques. En ligne avec ce que Bruno a dit, dans ce laboratoire, on fait de la recherche parfois très appliquée, très orientée composante, composante électronique, opto-électronique, mais aussi de la recherche très fondamentale. Et il y a cinq ans, si on m'avait demandé de quel côté je me plaçais, on m'a dit, moi je fais la recherche, je ne peux pas avoir l'attention. Ce que j'étudie ne sert pas à grand-chose, j'ai essayé de comprendre la physique élémentaire, le système unique, etc. Et en fait, les choses ont changé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais vous présenter en fait cette recherche dans un contexte qui est celui qui a été mentionné, celui des révolutions quantiques. En un slide, je vais en fait vous parler de la recherche qu'on fait, qui consiste à fabriquer des composants semi-conducteurs, donc à base de matériaux semi-conducteurs 3,5, qui sont à la base de l'opto-électronique, donc qui sont au cœur de ce petit laser, alors j'ai la même petite gueule verte, c'est les mêmes outils technologiques. On utilise ici, on est tous à l'extrême, pour fabriquer ces composants que je vous présenterai, en fait, qui sont les composants dans lesquels on a une structure qui ressemble à un atome et qui va émettre la lumière photo par photo. Et on fait tout ça sur une puce qui est contrôlée et l'équipe. Alors, le travail, finalement, ces dernières années, s'est positionné assez naturellement dans ce contexte de ce qu'on appelle la deuxième révolution quantique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la première révolution quantique ? Pourquoi on a parlé de première révolution quantique ? Qu'est-ce qu'on met derrière ? Donc, la notion de deuxième révolution quantique, c'est un signe, une appellation qui est sortie il y a quelques années, c'est un corps. Oui, ça passe, c'est-à-dire, il y a 8 dix. Oui, il y a beaucoup de monde, alors il y a des papiers fondateurs qui commencent à parler de ce mot-là. Alors, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on appelle première, qu'est-ce qu'on appelle deuxième révolution quantique. Il y a quand même des concepts différents dans les deux. Donc, la première révolution quantique, finalement, on l'a tous vécu dans les 50 dernières années, c'est ce qui a été à la base du transistor, du laser, du GPS. Et donc, il a quand même vu complètement, donc je vais faire un zoom-out, un peu de vulgarisation. Dans la première révolution quantique, on utilise deux propriétés. Essentiellement, la dualité ondes-particules. Alors, si on parle d'une onde, la lumière, on la fait passer par deux fois, tout le monde reconnaît les interférences, les fangs de ondes ici. Et évidemment, si j'en décrois le flux luminaire, eh bien, je me demande comment cette expérience se passe. Et quand j'arrive à l'échelle du photon unique, je me rends compte qu'en fait, j'ai des impacts individuels et que le photon est à la fois une onde, bon, ok, la lumière est une onde, mais aussi une particule. C'est le premier concept qui a été exploité dans la première révolution quantique. Le deuxième, c'est les niveaux d'énergie discrets. En physique classique, si j'ai un but potentiel, ma particule peut prendre n'importe quel niveau d'énergie, donc comme ce petit bonhomme sur cette petite tige de pompier. En mécanique quantique, j'ai des niveaux quantifiés. Je ne vais pouvoir prendre la particule, ne pourra prendre que certains niveaux d'énergie. D'un point de vue mathématique, il n'y a pas grand-chose de plus derrière que l'idée que c'est une torte de guitare qui est tenue au debout. Il y a quelques fréquences qui peuvent résonner. Mais cette torte de guitare illustre bien le fait qu'encore une fois ici, j'ai fait une petite boule qui représente un électron. Cet électron est une particule, mais également une autre. Et bien, si on zoome arrière et qu'on réfléchit un petit peu à cette première révolution technologique, essentiellement, ce qui a été exploité, c'est la connaissance extrêmement précise de niveau d'énergie quantifiée. Donc c'est par exemple ce qui est au cœur des horloges atomiques qui permet d'avoir des GPS, un GPS très précis. et l'ingénierie de ces niveaux électroniques, ces niveaux quantiques, quand on va commencer à faire des lasers semi-conducteurs, des transistors, etc. Alors, la notion de deuxième révolution quantique, effectivement, elle est dans les médias maintenant très présentes. Et en particulier, vous avez peut-être entendu parler du flagship lancé par l'Europe pour soutenir la deuxième révolution technologique. Et là, l'idée, en fait, c'est d'aller plus loin et d'exploiter les concepts les plus subtils de la mécanique quantique qui sont la cohérence quantique et l'intrigation pour pousser plus loin les potentialités des composants. Alors, je vais rapidement essayer de donner une idée de cette histoire de cohérence. La cohérence, si maintenant je reprends cet électron qui est dans deux états possibles dans mon flux quantique, eh bien, en mécanique quantique, je vais pouvoir mettre mon électron dans une superposition de ces deux états. Donc là, j'en prends des dessins d'un chercheur d'une liste aux États-Unis que je trouve des mots, où on voit ici cette personne qui fait du skateboard et qui peut être en deux endroits en même temps. D'un point de vue plus pratique, ça veut dire qu'on est capable de manipuler individuellement un objet et par exemple, de le faire passer d'un état à l'autre de façon contrôlée. Alors, l'analogie classique, ça serait de faire des oscillations forcées, par exemple, avec un ressort. Ou si j'excite le système avec une certaine fréquence de résonance, eh bien, je vais pouvoir contrôler l'oscillation et puis, si je fais ça avec un nom très contrôlé, je vais pouvoir amener mon système à un endroit précis en ce que je vais utiliser. Et c'est comme ça, en fait, cette possibilité d'amener le système continuement entre 0 et 1 qu'on passe, en fait, de ce bit d'information qu'on appelle classique à ce bit d'information qu'on appelle quantique qui est une superposition de 0 et 0. Donc, ça, c'est le premier ingrédient. Je vais expliquer pourquoi ça peut être huissant avec une image juste après. Le deuxième ingrédient, c'est ce qu'on appelle l'intrigation. Alors, cette fois-ci, je ne considère pas seulement une particule. Jusqu'à présent, j'ai pris une particule dans l'état 0. Maintenant, j'en prends deux et j'écris un état que j'écris comme ça dans le document quantique où les deux particules sont dans l'état 0 et les deux particules sont dans un état 1. Et donc, cet état qu'on appelle un état intriqué, en fait, c'est un état qui décrit deux particules qui ont un destin commun. C'est-à-dire, si je sécore ces deux particules comme c'est illustré ici, par exemple, dans l'espace, et que je les emploie l'une d'un côté et l'autre de l'autre, eh bien, ce que me dit la mécanique quantique, c'est que si je fais une mesure sur la particule A et que je trouve 0, alors B sera aussi dans l'état 0. Assurément. Et, symétriquement, si je trouve 1, l'autre sera 0. Et c'est cette propriété d'intrication qui est au cœur de la téléportation quantique, toutes ces propriétés qu'on peut exploiter pour faire des réseaux quantiques de communication. Donc, toute cette idée qu'on va pouvoir, on arrive maintenant à contrôler les systèmes quantiques tellement bien et tellement précisément qu'on va pouvoir utiliser ces propriétés de superposition et d'intrication, c'est ce qui est derrière tout ce buzz sur la deuxième révolution quantique. Alors, j'ai choisi de vous montrer le buzz, parce que, lui, il est là, on en entend de plus en plus parler. Donc, ça, c'est un papier de novembre 2017 du New York Times qui fait la revue des 5 technologies qui vont couvertir notre monde et évidemment, l'une d'entre elles, c'est un révolution quantique. Alors, c'est intéressant de savoir quand même que maintenant, les grands, les géants comme IBM, Google et Microsoft ont mis vraiment des efforts importants dans le développement d'un révolution quantique. Donc, il se passe quelque chose. Un article du Guardian, un petit peu plus tard, qui en fait décrit cette course vers l'ordinateur quantique comme la nouvelle course à l'espace. Il y a une espèce de compétition internationale incroyable sur ce thème qui rappelle un peu la course à l'espace. Ça, c'était l'été 2017 où les Chinois ont envoyé un satellite. On l'avait envoyé un an avant. Ils ont démontré la communication quantique par satellite entre deux points très distants grâce à des techniques de communication quantique. Alors, on sait qu'il se passe vraiment quelque chose quand en France, l'ordinateur quantique arrive sur TF1. Là, quand même, on se dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et la raison, c'est effectivement que les industriels s'y mettent, etc. Alors, je voudrais quand même, de manière très vulgarisée, mais j'aime bien l'image, parce que finalement, elle est assez fidèle, expliquer pourquoi l'ordinateur quantique pourrait être plus puissant qu'un ordinateur classique. Alors, pour ça, je vais prendre une image qui ne vient pas de loin. J'ai ici un reportage qui est excellent qui s'appelle La Fabienne du Cosmos que vous pouvez trouver sur Internet qui est excellent, qui explique ces technologies, qui explique le saut quantique. On prend l'image, c'est d'imaginer que mon problème, c'est de faire sortir ce petit personnage de la labyrinthe. Alors, en mécanique classique, ce petit personnage, comme vous et moi, à chaque intersection, il doit choisir s'il tourne à gauche ou s'il tourne à droite. Et donc, s'il veut sortir du labyrinthe, eh bien, il va prendre un petit calepin, il va explorer, il va se trouver dans un cul-sac, noter, revenir, etc. Ça va être plus efficace. Voilà. Alors, vous me voyez arriver, je vous ai dit que l'ordinateur quantique, le personnage quantique, pourrait être dans deux états à la fois. À chaque intersection, dans un monde quantique, ce petit personnage pourrait aller à droite à gauche. Et donc, on voit bien que de cette façon, il va pouvoir explorer le labyrinthe de façon complètement parallèle et trouver la sortie extrêmement rapidement. Donc, cette idée-là, qui justifie le fait qu'on se dit que l'ordinateur quantique va être très puissant, elle est tout à fait juste. Alors, il y a une astuce, une astuce, il n'y a pas vraiment une astuce, il y a un prix à payer, qui est conceptuellement intéressant, c'est que cet ordinateur tel que je l'ai décrit, va trouver le résultat très rapidement, c'est-à-dire qu'on va faire sortir le personnage du labyrinthe. Mais on ne pourra pas dire par où il est sorti. Si vous voulez savoir quel chemin a suivi le personnage dans le labyrinthe, en fait, vous détruisez ce qu'on appelle cette cohérence, la superposition entre aller à droite et aller à gauche. Et finalement, vous ne pouvez pas, vous trouvez la solution, mais vous n'avez pas exactement la même information qu'un magasin d'un temps classique. Donc, on voit que l'ordinateur quantique, de toute façon, n'accortera pas des applications dans le même domaine, dans les mêmes domaines d'un ordinateur classique. Alors, je vous ai dit tout ça, là. Honnêtement, si j'étais plus dans ça, je me dirais vraiment, enfin, c'est vraiment, il va se passer quelque chose. Alors, j'ai envie de vous répondre. Écoutez, regardons, il y a 80 ans, à quoi ressemblait le service téléphonique. Ça, c'est une photo, donc la centrale téléphonique des Etats-Unis en 1935, où les dames commutaient à la main, les deux personnes qui pouvaient discuter dans votre route des écrans. En fait, je pense qu'un point de vue technologique, actuellement, on en est là. Peut-être même qu'on en est à l'âge du télégraphe. D'accord ? On est vraiment au début de l'application des concepts et de se dire qu'on va pouvoir faire des choses intéressantes. Et si vous vous interrogez n'importe quel physicien qui travaille dans ce domaine et que vous vous dites demain, il y aura un domaines d'un pointique, là, tout le monde est en nommé du tout. Alors, moi, j'essaie d'avoir une attitude plus ouverte. Et mon approche, c'est plutôt de me dire que quand on en était là, à cette époque-là, personne n'avait imaginé ça. Et personne ne savait comment on serait allé là. Et donc, globalement, l'effort international énorme qu'il y a sur les technologies quantiques, je pense qu'une façon intéressante de le voir, c'est que quand on est passé de cette... c'était une communication très peu efficace à aujourd'hui la situation où nous avons tous un datant slash téléphone dans la main. Et là, ça s'est fait grâce à des efforts dans plein de domaines qui allaient tous dans la même direction et qui se sont inspirés les uns et les autres, etc. Donc, effectivement, les technologies quantiques, il y a beaucoup de systèmes qui sont étudiés. J'en ai ici choisi quelques-uns. Vous avez des atomes uniques, des atomes, les ions uniques, les cubiques supraconducteurs, dont on va t'en parler, parce que c'est la technologie qui est souvent choisie, qui a été choisie par Google et IBM, par exemple, pour leur datant quantique. divers défauts dans le silicium, dans les micro-dutants dont je vais vous parler aujourd'hui, des boîtes quantiques dans le silicium et puis la lumière. Alors, pour tous ces systèmes, bien qu'on ait beaucoup progressé et qu'on est capable maintenant d'adresser des systèmes uniques, des niveaux discrets un par un, des contrôlés, comme je vous ai montré, le grand challenge pour tout le monde, c'est ce qu'on appelle la décohérence. Alors, la décohérence, c'est un concept compliqué. En fait, j'ai appris le dessin du collègue de NIST Je vous ai dit qu'un système quantique à un état de cohérence c'est une superposition de 0 et de 1. Eh bien, en fait, si cet état se couple à l'extérieur, donc là, on imagine un petit casquage qui essaye soit de mesurer, soit qui essaye de savoir un peu ce qu'il y a dans le système, eh bien, c'est ça qui va très facilement tuer cette superposition cohérence. Donc, le grand challenge, le grand défi, c'est de ne pas avoir un couplage trop fort du système à son environnement. Mais on veut quand même qu'il y soit couplé pour pouvoir le manipuler. Donc, c'est cette espèce de compromis avec lequel on doit se battre en permanence entre je suis capable de contrôler en mettant que ce système soit bien isolé de l'environnement. Alors, dans ce contexte, les photons sont sympathiques. La lumière est sympathique parce que la lumière, si vous êtes capable de générer une superposition cohérente, ensuite, les photons se propagent dans le vide, dans une fibre optique et, en gros, il ne va rien se passer. Ils sont assez interdérialistes avec rien. La seule chose qui peut se passer, c'est qu'il faut l'absorber, il va y avoir des pertes. Mais s'ils survivent, il ne se passe pas. Donc, c'est en fait pour ça qu'il y a tout un domaine qui s'intéresse aux technologies quantiques optiques. Et en fait, les photons ont potentiellement des applications dans plusieurs domaines des technologies quantiques. Alors, la première application en climatique, c'est la communication quantique. Donc, je rappelle ici cette démonstration par le satellite d'une communication à haute distance. Donc, c'est l'idée que si j'envoie de l'information sur des impulsions de lumière où il y a un seul photon à chaque fois, si un espion essaie de prévenir l'information, je vais le remarquer, et puis on utilise des bases particulières pour enroder la formation. Alors, en réalité, il n'existe aujourd'hui des protocoles de communication quantique qui utilisent des sources qui ne sont pas des nations de photos uniques et qui font ça. Et ça, c'est possible si on veut parler d'un point A à un point B, simplement. Si on veut faire de manière plus ambitieuse un réseau, un vrai réseau, plusieurs personnes peuvent être interconnectées, là, donc c'est quelqu'un qui meule aux Etats-Unis à écrire cet article qui prend l'Internet quantique, à l'époque, ça m'avait fait sourire, maintenant, on dit ça. Et bien là, il faut vraiment des photos uniques. Autre domaine d'application où les photos sont étudiés, et il y a plusieurs sociétés aussi qui ont été créées récemment pour réaliser un ordinateur quantique optique, c'est l'ordinateur quantique. L'idée, c'est de faire des puces, donc là, vous avez des puces en biomas de lithium ou en verre ou sur silicium, et on va manipuler les photons, on va avoir des portes logiques, des photons, des détecteurs, et on va faire un calcul quantique avec les photos. Et vous voyez ici, en Europe, on a une très très forte communauté, et pratiquement les meilleurs, c'est une des plateformes qui a été le plus poussée en Europe pour une voie internationale. Alors, de quoi a-t-on besoin pour faire tout ça ? Alors, on a besoin d'une source de lumière quantique. Alors, si je veux être spécifique, je vais dire que la source dont je rêve, c'est une source lumineuse qui envoie des impulsions, donc de lumière, et dans chaque impulsion, j'ai un seul photon. Pas plus, pas moins. Ça, c'est le premier ingrédient. Vous allez voir, c'est assez exigeant. Le deuxième ingrédient est encore plus exigeant. Le deuxième ingrédient, c'est que j'ai besoin de pouvoir faire des portes logiques. Alors, les portes logiques, évidemment, on a besoin de faire un ordinateur quantique, mais j'en ai aussi besoin pour un réseau de communication quantique. Parce que, dans un réseau de communication quantique, je ne vais pas pouvoir amplifier la lumière quand j'ai des palettes. donc pour se combattre les pertes dans les fibres optiques, il va falloir faire non pas un amplificateur, mais un relais quantique. Et donc, dans un relais, j'ai besoin de créer une interaction effective entre photon et photon. Donc, ces portes, ces interactions effectives, c'est une porte logique photon-photon, c'est en gros, une boîte noire, et je veux avoir un moyen, si j'ai un cubit, un photon contrôle et un photon cible, de contrôler l'état du photon cible suivant l'état d'état photo-contrôle. Donc, j'ai des particules qui interagissent pas, il faut que je trouve des façons effectives de les faire interagir. Alors, est-ce qu'on trouve de la lumière quantique, est-ce qu'on trouve des photos uniques comme ça dans la nature ? Alors, on peut regarder un tout petit point d'un de statistiques du nombre de photons uniques, des sources de lumière traditionnelles. Si on regarde la bougie, c'est typiquement une source de lumière thermique. Les photons sont uniques préférentiellement en paquets. Plusieurs à la fois. Le laser, c'est une source en fait de lumière où la statistique est poissonienne, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune corrélation dans le temps. Donc, de temps en temps, il y en a zéro, de temps en temps, il y en a un, de temps en temps, il y en a deux, de temps en temps, il y en a trois avec une distribution à la tombe. Tout ça ne constitue pas la source que l'on recherche. En fait, la source que l'on recherche a été démontrée suivant le papier entre 40 et 30 ans. c'est ce qu'on obtient naturellement, c'est l'émission naturelle d'un atome unique. Un atome unique, si je le mets dans son état excité, il va émettre des photons à la main. Donc en fait, un atome unique émet des photons à la main. Ça, c'est mon outil essentiel. Si j'ai un atome unique, je vais pouvoir lui faire émettre un photon à la fois. Mais en fait, il y a quelque chose de plus fondamental, c'est l'idée que en fait, cet atome ne peut diffuser ou absorber qu'un seul photon à la main. Donc, je peux utiliser le même système à deux niveaux pour implémenter les portes logiques. Parce qu'un photon suffit à saturer la transition et donc, ça va conditionner l'absorption d'un deuxième photon. Donc, le système dont je rêve, c'est un atome unique avec lequel je vais pouvoir générer des photons uniques ou les faire interagir via l'interaction avec l'atome. Alors évidemment, si je prends juste, alors piéger juste un atome comme ça dans le vide, c'est intéressant. ça se fait, mais c'est difficile. Mais ça ne suffit pas parce qu'un atome, c'est l'archétype de l'émetteur ponctuel. Donc, son émission, elle va être en cas d'être dans tous les spas, dans toutes les directions. Donc, avec un instrument, une anti-optique de tel fini, je ne vais jamais collecter ce qu'il ne faut. Déjà, j'ai un problème si je veux faire une source qui ait besoin d'un atome, mais j'ai aussi besoin de collecter le fou. et c'est compliqué. Symmétriquement, si je veux utiliser cet atome pour faire une porte logique, il faut que tous les photons que j'envoie dans ma lentille interagissent avec l'atome. Or, si je regarde la limite de diffraction versus la taille de l'atome, etc., ça ne va pas le faire. D'accord ? Donc, pour ça, il faut, pour faire ce qu'on appelle une interface atome-photon, atome-lumière, on va utiliser un phénomène qui est bien connu, surtout en France, puisqu'il a été en particulier de mon évidence par Saint-Jaroche, on va utiliser l'électrodynamique quantique, on va en fait contrôler la façon dont l'atome se couple à l'allumer. On va vouloir, d'un point de vue conceptuel, créer un système dans lequel l'atome se couple à un seul mode optique. Donc, je fais l'image ici de mettre mon atome dans une fibre optique comme si cet atome ne pouvait mettre le centre dans cette direction-là, dans ce mode. Et pour faire ça, on peut utiliser les concepts d'électrodynamique quantique en cavité. On peut mettre l'atome dans une cavité optique, donc on fait en deux miroirs, on le met en regard, on va avoir un mode confiné à l'intérieur. Et en fait, dans ce système, on va changer le couplage entre l'atome et la lumière. Et on va le faire de telle façon qu'on va pouvoir accélérer l'émission spontanée. D'accord ? Donc en fait, on va se placer dans toute la suite de mon exposé. Je vais simplement parler du régime qu'on appelle le couplage faible où j'augmente l'intégration du lien matière, pas au point de la rente réversible, simplement je l'augmente. Et quand je fais ça, eh bien mon atome va y mettre plus rapidement dans le mode de la cavité que dans tous les autres modes. Et donc juste en faisant ça, je vais avoir une fraction d'émission dans mon mode qui va être donnée par le rapport entre l'accélération par ce facteur qu'on appelle le facteur de Percelle et ce facteur de Percelle présent. Donc si j'accélère à l'émission spontanée ici, vous voyez la facteur 10, je vais à ce coup pouvoir récupérer 90% de la lumière émise par mon atome. Alors ces concepts sont bien connus et démontrés depuis une vingtaine d'années. Alors si on veut faire ça avec des vrais atomes, c'est des tours de force expérimentaux qui ont été réalisés dans plusieurs groupes internationaux et j'ai choisi évidemment la plus jolie image d'un setup à Garchi en Allemagne que je trouve absolument spectaculaire. Je suis très impressionnée qu'il y ait des gens qui arrivent à faire tourner des manufs comme ça. Donc ça, c'est des manufs extraordinaires faits par le groupe de Gérard 32 au maximum de l'Institut à Garchi où ils sont capables de piéger un atome mobile dans une cavité, etc. Alors c'est magnifique mais on se dit si on veut faire des devices et un jour utiliser ça pour faire des technologies d'antiques, ça va être un peu compliqué. Et donc il y a une autre approche qui est développée depuis une vingtaine d'années. L'idée, c'est de transposer tout ça dans un état solide, de faire un dispositif qui ferait tout de manière équivalente. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. On va avoir un atome artificiel qu'on appelle une boîte antique. Ça c'est la cavité, je vais vous la présenter. Et on va faire en gros les mêmes expériences mais cette fois-ci dans un système semi-conducteur intégré. alors pour les échelles, la cavité ici, elle fait 25 microns, c'est la moitié de l'épaisseur de votre cheveu et puis ici, on a une dizaine d'atomes dans la direction verticale. Donc, je vais vous expliquer comment on fabrique ces atomes artificiels. C'est en fait un amas d'atomes dans des cavités avec les matériaux semi-conducteurs. Alors évidemment, j'ai montré une horrible salle de maniples avec 10 lasers et 500 mètres rares et pour m'affranchir de ça, j'ai besoin d'une salle de lanche. Il n'y a pas de magie mais l'idée, c'est qu'une fois que j'ai fabriqué mon composant dans une salle de lanche, mon composant, je peux l'utiliser presque très simple dans un setup très simple dans un dispositif compact, etc. Donc, je pars ici d'une chambre de croissance. Donc, on va faire de l'épitaxie par gémo-lécule. On va faire croire que les matériaux semi-conducteurs, ça c'est une chambre à ultra vide, vous voyez le petit bonhomme là, c'est une grosse machine dans laquelle on a un vide ultra très grand et on va prendre des matériaux purs, donc gallium, aluminium, arsenic, qu'on va chauffer pour sublimer et puis ici, on va placer un substrat qui sera à une température plus faible et donc on va avoir en fait un substrat un trajectoire balistique des atos qui vont venir se coller sur la surface et s'organiser de façon ordonnée pour former un cristal. Alors, ce cristal, on le voit magnifiquement dans les images au thème qui sont faites par exemple par J. Patriarche au C2N. Vous voyez ici un super réseau où on a, alors, j'ai oublié de me dire ce qu'il voit, ici, je peux ouvrir et fermer mes caches. Donc là, je suis en train de faire pousser, de faire croire de l'arsenure de gallium. Je peux ensuite fermer ce masque, ouvrir celui-ci, et faire croire de l'assumir d'aluminium. D'accord ? Et donc, je peux valer mes matériaux, etc. Donc, vous voyez ici un super réseau d'arsenure de gallium, arsenure d'aluminium au thème du microscope électronique à transmission où vous voyez chaque atome. Et vous voyez le passage entre gallium arsenide, ici, arsenure de gallium, arsenure d'aluminium, ici. Et on fait comme ça des travaux super réseaux. Alors ça, c'est mon premier ingrédient. J'utilise ce genre de super réseau pour faire des miroirs parce que les matériaux en question, arsenure de gallium, arsenure d'aluminium, n'ont pas de baisseur d'indice optique. Et donc, si je fais un empilement de couches d'épaisseur optique lambda sur 4, ça me fait un excellent miroir. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour faire la cavité. On va prendre deux miroirs comme ça, on va mettre en regard. Entre les dos, on va laisser une épaisseur plus grande de l'épaisseur lambda de l'arsenure de gallium. et je vais avoir ici un piégeage de la cavité dans la direction verticale par la présence de ces deux miroirs. Et puis ensuite, je vais graver cette structure pour faire ce qu'on appelle un micro-pivet. Et dans l'autre direction, la lumière sera guidée comme dans une fibre optique par contraste d'indice. Et avec ça, j'ai une cavité tridimensionnelle qui confine la lumière dans les trois directions de l'espace sur un volume de l'ordre de la longueur d'onde au cul. Donc j'ai ici ma cavité. Il me faut maintenant un atome. Donc l'atome artificiel, en fait, c'est en faisant croître de l'arsenure d'indium sur l'arsenure gallium de gallium pour malotonine. Ce qui se passe dans ce cas-ci, c'est que le paramètre de maille entre les deux de la résolution cristallin est différent de 7%. Ce n'est pas beaucoup. Mais en fait, c'est énorme. 7% quand vous essayez de faire pousser l'un sur l'autre. Au début, le matériau du dessus va essayer de se conclure donc fermer au-dessus du matériau du bas. Et puis, il va y avoir trop d'énergie élastique qui va se stocker. Et finalement, le système va spontanément se réorganiser pour faire des petites nanomentilles de matériaux d'IALS. Donc vous voyez ici, ça a été fait historiquement pour la première fois au niveau international. Ça a été fait à l'époque France Télécom s'est dit à la recherche par Jean-Marie Moison, Jean-Luc Martin, Jean-Michel Gérard. Vous voyez ici des boîtes antiques avec un microscope électronique à force à de l'eau. Et ensuite, on va faire croître de l'arsenor de gallium dessus. Et on obtient ici, ça c'est une image de l'un microscope électronique à transmission, on obtient ici une nano-insertion d'atomes d'arsenor d'an dium dans l'arsenor de gallium. Et ça, ces systèmes-là, c'est un pied pour les porteurs dans les trois directions de l'espace. Et finalement, cet amas d'environ 10 000 atomes se comporte comme un système à deux niveaux. Il y a un peu plus que de niveau, mais on peut les oreiller de niveau. Donc, j'ai ma cavité, j'ai mes boîtes quantiques, mais en fait, ce que je voudrais, c'est avoir la boîte exactement au centre de mon papier. Et là, c'est un peu compliqué parce que vous avez compris, les boîtes quantiques, elles se forment pour relâcher de la contrainte. Donc, elles font ça de manière aléatoire. Alors, il y a des gens qui ont essayé de les croître de façon contrôlée, mais quand, en fait, on essaie de faire ça, on fait moins bien que la nature et la qualité optique est beaucoup moins bonne. Donc, on a un problème, on a des boîtes qui sont spatialement réparties de façon aléatoire, et je veux les mettre au centre d'une gamine. Alors là, on a inventé une technologie, en fait, en 2008, qui permet de résoudre ce problème, qui a vraiment levé un verrou pour nous, et maintenant, on sait faire ça, c'est mettre notre atome unique au sein de notre tête. Vous allez voir, c'est très simple. Donc là, c'est l'étape de croissance, j'ai fait croître mon miroir de grague, j'ai fait croître les boîtes quantiques, alors quand je dis moi, c'est pas grave, c'est Aristide Lemaitre, mon collègue, qui a un grand épidaxieur, et toutes les boîtes quantiques ont des positions différentes, et en fait, elles ont même toutes un petit peu des longueurs différentes parce que quand on a 10 atomes dans une direction, il faut contrôler carrément bien la croissance pour être capable de faire toutes les boîtes de la même taille. En fait, on n'est pas capable de faire ça. Je fais ensuite croître le deuxième miroir et là, en fait, ce que je voudrais maintenant, c'est dessiner une cavité au-dessus de chaque boîte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur l'échantillon une résine photosensible. Donc c'est un polymère dont les propriétés optiques sont changées par la lumière. D'accord ? Et donc je vais prendre ça, donc la photobiographie, c'est une petite très standard de l'économie, mais ce qui est original dans notre technique, et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, que ces composants, ces boîtes, ces atomes fonctionnent comme des atomes artificiels, mais à basse température, à température cryogénique, typiquement, en dessous de 80 km. Donc là, l'originalité de notre technique, c'est que je vais prendre cet échantillon et là où d'habitude, je voudrais faire une lithographie, je vais maintenant le mettre dans un cryostat à 4 K, et je vais faire ma lithographie à basse température. Et donc l'astuce, on fait ça parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait étudier, on va utiliser la lumière pour mesurer la position des boîtes, mesurer leur propriété optique et ensuite, on dessinera la cavité. Donc ce que je fais, c'est que je prends un laser, donc un laser rouge, typiquement, et je vais avoir mon échantillon qui est sur une patine piezoélectrique qui me permet de déplacer l'échantillon avec une précision lors du nanomètre et je vais déplacer mon échantillon par rapport à un faisceau laser. Et quand je fais ça, en fait, je vais d'abord repérer globalement une boîte qui m'intéresse, je vais regarder son émission et puis ce qui se passe, donc ça, c'est un speil d'émission très étroite, c'est une démission d'une boîte quantique unique. Mais ce qui est important ici, c'est que quand je vais déplacer mon échantillon par rapport au faisceau laser, ma boîte quantique, elle fait 20 nanobètres de large, le faisceau laser va faire à peu près un micron de large. Donc en fait, quand je déplace la boîte quantique dans le faisceau laser, eh bien, quand elle est au centre, elle reçoit plus de lumière que quand elle est au bord. Donc elle émet plus de lumière aussi. Et donc si je trace le signal émis par la boîte quantique en fonction de la position, en fait j'ai une courbe qui reflète en gros le signal de mon laser, l'excitation par mon laser, qui fait en gros un micron de large, mais je suis capable de pointer le maximum de cette courbe a priori avec une précision arbitrée. En pratique, avec une précision donnée par notre rapport signal sur le bruit et la stabilité mécanique de mon système. Et donc on peut mesurer, on peut mettre la boîte quantique, c'est-à-dire mesurer sa position par rapport au faisceau laser avec une précision, en fait ici, en fait c'est mieux que ça, c'est plus ou moins 20 octanomètres. Et ensuite l'idée, eh bien en fait elle est toute simple. Notre idée, ça a été de rajouter un deuxième faisceau sur le banc de mesure, un faisceau laser vert qui lui va venir modifier les propriétés de la résine exactement là où se trouve la boîte quantique. Et donc quand j'ai mis la boîte quantique au centre du laser rouge, j'allume mon laser vert qui est exactement superposé le laser rouge et ça, ça va définir une zone dans la résine qu'on va venir graver et qu'on va utiliser pour graver le micro-pillier. Et comme ça, on arrive à avoir un atome artificiel exactement au centre du micro-pillier et on fait ça pour autant de boîtes quantiques qu'on veut. Donc ça, on a démontré ça en 2008 et ça, c'est les premiers générations d'échantillons qu'on fabriquait où on a... Donc ça, chacun de ces micro-pilliers c'est une qualité et au centre de chacune de ces qualités on a une boîte quantique qui est exactement au centre de la qualité optique. Alors ça, ça a été le saut technologique qui nous a permis de faire pas mal de choses. La première chose qu'on a fait c'est d'avoir des sources de photos unies. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on a une source de photos unies d'abord ? Alors, en fait, notre source on les excite avec un laser. Donc j'ai l'excite qui la tourne de manière impulsionnelle et je viens proléter les photons. Et bien pour vérifier que c'est un seul photon qui est mis à la fois ce que je vais faire c'est que je vais mettre simplement un cube séparateur de faisceau et deux détecteurs. Si j'ai un seul photon j'aurai un clic là ou un clic là mais j'aurai jamais deux clics. C'est tout simple. Donc cette technique-là ça permet de faire une mesure comme celle-ci où je vais tracer les coïncidences entre les deux détecteurs si je trace ici les doubles clics et on va voir ce genre de tombe. Donc ici vous voyez plusieurs clics espacés d'environ 12 nanosecondes. Alors 12 nanosecondes c'est la intervalle de temps entre deux excitations de mon système. Et ce clic là ici à plus de 12 nanosecondes c'est j'ai eu un clic ici et un clic avec le photon d'après. D'accord ? Le clic d'après c'est un clic ici et un clic avec le deuxième photon d'après. Et en fait ce qui est important sur cette coupe c'est l'absence de signal ici à délai nul. En fait ici j'ai pratiquement aucun signal parce qu'en fait à délai zéro c'est la probabilité d'avoir deux clics sur un seul pulse. Donc ça veut dire que j'ai un seul photon par impulse. Donc ce genre de cours où il n'y a pas de signal ou presque à délai nul montre qu'on a une source de photons qui émet une photon à partir. Alors la deuxième question qu'on peut se poser la deuxième question qu'on peut se poser c'est comment je quantifie la brillance d'une source de photons c'est un petit peu paradoxal comprendre qu'est-ce que ça me vient d'avoir une source de photons uniques brillante ? La source idéale elle émet un photon par impulsion. Voilà. Ça c'est ma borne dessus je ne ferai jamais mieux que ça. Par contre si je perds un photon je n'aurai pas de photon je vais avoir du vide donc je n'aurai rien. Donc en fait la brillance d'une source de photons uniques une bonne mesure c'est la probabilité d'avoir un photon par impulsion. Alors sans cavité cette probabilité elle est plante de 1% pour n'importe quel atomique unique si vous mettez une lentille derrière en gros vous allez récupérer entre 1 et 5%. En 2013 avec nos micro-piliers que je vous ai présentés on a montré qu'on pouvait avoir en fait une brillance une probabilité d'avoir un photon pardon un photon par impulsion en fait proche de 80%. On a vraiment obtenu une source extrêmement brillante en fait on n'a jamais fait de ne plus personne on n'arrive pas à faire mieux pour l'instant c'est compliqué de faire mieux mais on a réussi à avoir des sources de photons uniques avec une brillance de 80%. Alors là j'ai généré des photos uniques je ne suis pas encore dans une situation où je vais pouvoir faire quelque chose dans le domaine des technologies quantiques deuxième révolus j'ai besoin de créer des photons dans ce qu'on appelle une superposition quantique alors de quelle superposition quantique je parle ici en fait je vais parler d'une superposition quantique dans le domaine des fréquences alors sans rentrer dans le détail pourquoi j'ai besoin de ça et bien j'ai besoin de ça pour faire ces fameuses interactions photons-photons effectives comment est-ce que je peux faire cette boîte noire où j'aurai deux photons en entrée deux en sortie et ça ferait une morte logique et bien on va exploiter cette propriété d'avoir des états quantiques purs donc ces superpositions quantiques pourquoi ? et bien parce que en fait on peut montrer en mécanique quantique si j'envoie deux photons à l'entrée d'un cube séparateur alors normalement j'ai quatre possibilités les deux photons sont transmis les deux sont réfléchis il y en a un réfléchi et un transmis quand vous écrivez ça et que vous considérez que vous avez des états quantiques purs et bien en fait vous allez avoir ce qu'on appelle des particules indiscernables et finalement on va avoir ces deux possibilités qui disparaissent qui s'annulent on va avoir une interférence quantique qui fait que quand vous avez des particules dans un état pur et bien si vous envoyez deux photons à l'entrée d'un cube séparateur qu'ils sont forcément constant alors ça c'est pas le joli pas l'effet physique c'est l'expérience de Romo et Mandel cette propriété là je peux l'exploiter pour fabriquer des portes logiques parce que si les photons sont identiques ils ne sont qu'un centre s'ils ne sont pas identiques il va y avoir quatre possibilités et donc je peux m'amuser entre ces deux propriétés pour construire des portes logiques alors qu'est-ce que ça veut dire avoir des états quantiques purs et bien ça veut dire qu'il faut créer ces photons dans une superposition cohérente alors là je vais donner une autre image de la décohérence dans le tableau ici qui m'intéresse ici donc j'ai dit ce que je voudrais c'est être capable d'avoir en fait une oscillation entre mes deux états de mon atome par exemple alors en réalité si je considère que mon système va émettre des photons je ne vais pas avoir des oscillations comme ça pendant un temps infini mes oscillations vont décroître avec le temps typique d'émission de mon atome alors comment illustrer la décohérence dans ce genre de système et bien par exemple on peut imaginer que si j'ai un petit défaut à côté de la boîte quantique par exemple ici où j'ai une particule qui va pouvoir se piéger comme ça de manière aléatoire c'est ce que j'appelais un bruit de charge cette charge là qui fluctue dans l'espace elle va créer un petit champ électrique fluctuant deux électrons interagissant entre eux ce petit champ électrique fluctuant va en fait créer ce qu'on appelle un déphasage pour cet électron ici donc en fait si j'essaie de faire une image de ce que serait la décohérence au lieu d'avoir des oscillations très propres comme je viens de vous montrer là ou même amorties cette fois-ci j'aurai des sauts de phase dans l'émission des photons au cours du temps dans l'espace du temps et ça c'est ce qu'on appelle la décohérence formellement c'est là que je dis que je veux créer un état quantique pur dans l'espace des fréquences qui est l'espace de fourrier associé alors j'ai pris cet exemple parce qu'en fait dans notre système ce phénomène de bruit de charge c'est exactement ce qui limite la pureté des états quantiques que je peux gêner et là en fait on a fait un deuxième saut technologique en 2014 pour s'affroncir de ça on a utilisé tout le potentiel des structures semi-conductrices on s'est autorisé à contrôler le dopage et appliquer un champ électrique pour faire une structure de diodes donc on a rajouté une structure de diodes autour de notre atome artificiel et en faisant ça et bien en fait on va si jamais j'ai des charges ici je vais en fait simplement les évacuer par champ électrique loin de ma boîte quantique alors ça demandait un petit peu d'effort parce que alors le système que je vous avais présenté avant c'était un micropidé qui faisait 3 microns de gamètre et maintenant je vais faire un contact électrique sur ce machin là ça fait 3 microns et je ne veux pas bloquer la surface c'est à dire que je vais faire un contact sans bloquer la surface en gros j'ai 200 anomètres tout autour je peux faire un contact électrique donc ça c'est cool extrêmement improbatique il y a des collègues allemands qui font ça moi ça m'a fait peur alors on a eu une autre idée on s'est dit qu'au lieu de graver complètement donc là ma boîte quantique elle est plus jaune maintenant elle est en bleu c'est la même chose et ma boîte quantique elle est des miroirs avant je gravais tout autour en fait on s'est dit qu'on pouvait graver seulement partiellement pas complètement on garderait des guides unidimensionnels de largeur typiquement 1 à 5 microns et que la lumière devrait être piégée de la même façon qu'avant au centre mais par contre on aura une structure continue qui nous permettra d'appliquer un champ électrique loin de l'endroit où je collecte la lumière donc c'est ce qu'on a fait pour ça on a dû développer en fait une machine de lithographie à basse température beaucoup plus élaborée que ce qu'on avait avant on a fait ça un peu partenariat avec la société Atocube en 2010 et maintenant on est capable quand on repère une boîte quantique de dessiner n'importe quoi autour donc ça c'est un composant vu du dessus donc on a dessiné cette espèce de grau la cavité est au centre la boîte quantique qu'on le voit ici est au centre il met beaucoup de lumière au centre et les échantillons ressemblent mal à ça donc chaque petit trou ici est une source de photonique et le grand mésal vous voyez ici c'est l'endroit où on fait le contact électrique alors après avoir fait ça en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des photons extrêmement purs au niveau quantique alors comment est-ce qu'on va vérifier qu'on est dans un tas quantique pur et bien comme tout à l'heure c'est très simple si mes deux photons sont absolument identiques au niveau quantique j'ai dit qu'ils doivent sortir tous les deux ensemble donc si je mets deux détecteurs encore une fois je ne dois pas avoir de coincidence de double clic entre les deux donc c'est exactement la même mesure que tout à l'heure sauf que cette fois-ci on va faire un photon et on va envoyer et ici donc là c'est un petit peu plus compliqué la structure des clics je ne vais pas l'expliquer mais ce qui est important c'est qu'à déterminer ici vous voyez que hormis un petit peu de bruit noir du détecteur je n'ai aucun signal et ça ça montre que les photons sont dans un état quantique extrêmement dur alors la pureté on l'avait quantifiée elle était au plage de 99,8% ici et on peut vérifier alors vous allez montrer que c'est cette signature qui montre qu'on a des photons indiscernables on peut s'amuser à les rendre différents exprès c'est à dire par exemple j'ai tourné la polarisation de ce photon là par rapport à celui-là dans ce cas là les photons sont complètement discernables et quand on fait la mesure le signal à ce délai zéro apparaît donc on a vraiment une preuve qu'on a des photons absolument identiques et purs au niveau quantique alors tout ça ne vous édite pas grand chose mais disons que les deux figures de mérite pour avoir des sources de photos utiles pour les technologies quantiques c'est l'idée qu'on n'a pas de photons et que tous les photons sont dans un état quantique dans cette superposition qu'on les rende qu'en termes de fréquence alors je vous dis ça c'est des résultats qui étaient publiés en 2016 mais la physique des boîtes quantiques est explorée depuis sur le boîte quantique à l'intérieur photoïmique depuis le début des années 2000 jusqu'à l'an dernier jusqu'à il y a deux ans il n'y avait aucune expérience de technologie quantique faite avec ces sources la raison c'est que ces sources n'existaient pas en pratique et il y avait une alternative qui avait été développée par les collègues de l'optique quantique qui était basée sur la conversion de fréquence on peut faire quelque chose qui ressemble à une source de photoïmique en prenant un laser en l'envoyant sur un milieu non-lidère qui va faire la conversion de fréquence du 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 C'est une source thermique. Mais si je mets un détecteur ici, et que j'ai un clic là, et que je fais fonctionner ma source dans un régime où elle n'envoie pratiquement jamais de lumière, quand j'ai un clic là, je suis sûre d'en avoir un là. Et donc ces sources, en fait, elles fonctionnent comme une source de photons unique, tant que la brillance est inférieure, la probabilité d'avoir un photon par impulsion est inférieure typiquement au pourcent. Et en fait, la probabilité d'avoir plus que d'un photon, elle est égale à la brillance. Donc si vous voulez une source de très grande qualité, ils sont encore réduits d'autant la brillance. Donc en pratique, les gens utilisent ces sources... Ils ont accéléré la fréquence. Oui, mais dans tous les systèmes, on peut accélérer la fréquence. Ce qui limite, c'est le détecteur. Et donc, la communauté a fait d'énormément de prouesses et des premiers calculs quantiques, etc., avec des sources avec une brillance de 20%. Et donc, nous et plusieurs groupes, donc d'autres groupes en particulier, le groupe de Changwe Pan en Chine, a démontré qu'on arrivait à avoir des sources de meilleure qualité avec des brillances qui pouvaient atteindre jusqu'à 30% dans un état quantique pur. Donc on a gagné un facteur entre 10 et 30. Ça ne paraît pas beaucoup, mais en fait, si vous réfléchissez en termes de nombre de qubits, si je veux manipuler n qubits, je dois générer n qubits. Et la probabilité d'avoir généré ces n photons, ça va être cette brillance à la puissance. Donc en ayant gagné un facteur 10, on fait gagner un facteur 1000 pour 3 qubits, 1 million pour 6, 1 milliard pour 9, etc., etc., etc. Et donc c'est là qu'en fait, on a commencé à voir que nos collègues de l'optique quantique étaient intéressés par ces sources. Et la première application qu'ils ont voulu mettre en œuvre, c'est quelque chose qui est très difficile à faire avec les sources qu'ils avaient, c'est ce qu'on appelle en fait le bosom simple, c'est un calcul quantique intermédiaire. Alors l'image est en fait assez facile à comprendre. C'est l'équivalent classique de cette planche à clous, dans laquelle on va avoir des clous, on met une bille, et puis si je n'ai pas une bille, à la sortie je vais avoir une distribution aussi. Il y a des théoriciens qui ont proposé de faire quelque chose de similaire, en n'envoyant pas toutes les billes au même endroit, mais dans plusieurs entrées, et en faisant l'observation que si ces billes sont en fait des photons dans un état quantique pur, à chaque fois qu'ils vont se croiser ici, il va y avoir l'interférence quantique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et cette interférence quantique en fait, elle se décrit mathématiquement comme un permanent, et les permanents, les calculs des permanents, c'est quelque chose d'un point de vue complicationnel, qui est considéré comme extrêmement difficile. Donc c'est un problème de complexité NP, mais n'en est pas trop ce que ça m'éteint, parce que pour moi c'est vraiment assez obscur, mais c'est le problème le plus difficile. Et donc l'idée c'est que si on arrivait à mettre, à avoir un nombre assez grand de photons à l'entrée d'un circuit comme ça, et bien on serait incapable de calculer la distribution en sortie très rapidement. Alors le très rapidement, il y a deux ans, c'était 15-20 photons. Et maintenant on est prêt à faire 15-20 photons. Évidemment dans le genre de situation, donc l'enjeu pour les chercheurs c'est de montrer l'avantage d'un interplanetique. Dans ces situations-là, évidemment, les algorithmes, les gens qui font l'algorithmie classique, quand ils voient qu'on s'approche, ils réfléchissent un peu plus, ils ont trouvé des algorithmes classiques plus efficaces à l'été dernier. Donc maintenant le seuil est plutôt aux alentours de 5 ans, voire 100 photons. Malgré tout, ce tâche, on appelle ça l'échantillonnage de bosons, c'est la première chose qu'on fait. Donc nos collègues, le groupe d'Androite, l'Université de Brisbane en Australie, et puis à nouveau le groupe de Jean-Lépan en Chine, ils ont fait du boson sampling avec 3, et puis 5, et puis 7 photons. Et ils ont montré effectivement qu'ils accéléraient la réalisation de ce calcul d'un facteur 1 million en 5 photons par rapport aux technologies actuelles. Et les dernières nouvelles, c'est que, alors nous, non, nous, on n'a pas augmenté notre nombre depuis, on est passé à 4 depuis le mois dernier. Eux, le groupe de Jean-Lépan serait en train de finaliser l'élusur à 20 fois. C'est très difficile, ça demande beaucoup de ressources, mais c'est parti, ils avancent, et ils s'approchent du seuil pour démontrer un avantage critique. Alors, un tout petit mot, un tout petit mot sur les portes logiques, j'arrête à être proche de la fin. En fait, le système que je vous ai présenté n'est pas encore très efficace. C'est-à-dire que cette façon de faire des portes logiques, qui est basée sur l'interférence quantique entre particules, en fait, si on regarde bien, l'efficacité de ça par porte logique, c'est 25%. Donc, c'est quand même pas terrible si je veux empiler un certain nombre de portes logiques pour faire un calcul quantique compliqué. Une autre solution qu'on aimerait mettre en place, donc ça, c'est ce qu'on appelle les portes logiques linéaires, on voudrait mettre en place des portes logiques non linéaires. Et pour ça, en fait, ce dont on a besoin, c'est un composant qui a une non-linérité à l'échelle du photon unique. Donc, par exemple, je voudrais fabriquer un composant qui ferait quelque chose comme ceci. Si j'envoie un photon, il est toujours réfléchi. Si j'en envoie deux, j'en ai toujours un réfléchi et un transport. Si j'arrive à fabriquer ça, je peux faire une porte logique quantique extrêmement efficace. Alors, le système que je vous ai présenté aujourd'hui, en fait, permet aussi de faire ça. Donc là, je vais pas vous en parler de ta manue parce que c'est compliqué. Mais en gros, les composants que je vous ai montrés ici, c'est toujours mon atome qui est très bien confié à la lumière. Et donc, on peut faire une mesure de réflexivité en envoyant un laser sur cet échantillon. Et en scannant la longueur du laser, on va avoir une courbe de réflexivité qui a cette forme-là. Alors, on a un creux ici qui vient de la cavité. Ça, c'est la lumière qui rentre dans la cavité. Et puis, on a un pic ici qui est énorme, qui monte presque à 1, qui est à 95%, qui est en fait la réflexion induite par mon atome unique. Donc, ce système-là, en fait, c'est pratiquement un miroir constitué d'un seul atome. Et évidemment, comme c'est un atome qui reste à la lumière, eh bien, si je le pousse qu'un photon, ça va être saturé et je vais détruire cette réponse. Donc, en fait, on peut regarder, on peut tracer la réflexivité mesurée en fonction d'un nombre de photons par impulsion qu'on envoie sur le composant. Et ce qu'on a observé, c'est qu'on a une réflexivité qui passe d'une valeur très haute, donc ici 70%, à une valeur basse, ici une valeur à 10%. Et ce qui est important ici, c'est de voir que cette transition se passe effectivement à l'échelle d'un photon. Donc, ce système, en fait, il est effectivement non linéaire à l'échelle d'un photon. Et en fait, ce qu'on a pu montrer en faisant ensuite une analyse un peu plus compliquée de la statistique des photons réfléchis, etc., on a pu montrer qu'en fait, ce composant se comportait comme un filtre à photons uniques. Si j'envoie un laser dessus, en fait, à 80%, il recule le renvoi des photons uniques. Donc, il tirit la composante à un photon et il jette, entre guillemets, les composantes à 2 et 3 photons. Voilà, alors j'arrive à la fin de mon exposé. Quelques petits mots sur d'autres activités et d'autres défis qu'on a envie d'attaquer. Alors, le premier défi qu'on a attaqué, c'est la création d'une start-up, comme Bruno le mentionnait. En fait, on s'est retrouvés devant une demande importante de sources de photons uniques par tous les chercheurs de la communauté, enfin, les chercheurs qui développent des technologies quantiques. Et devant ces demandes, en fait, ces deux jeunes brillants, qui étaient post-d'hommes dans mon équipe, notre Nicolas Somaski et Valérie Angès, qui ont dit, ok, on va se lancer, la technologie est suffisamment solide, on va faire une compagnie pour commercialiser les sources, pour que tous ceux qui veulent en avoir puissent en avoir. Donc, ils ont créé Candela. Candela, c'est la chandelle portique, qui existe depuis presque deux ans, et qui est à 25 ans employée, et qui est hébergée au centre de la notion, donc qui utilise, qui pour l'instant loupe les outils de production, parce que la salle de l'arche est trop chère, une petite structure comme ça, mais qui se porte plutôt bien. Dans la même ligne, en fait, on a pas mal de collaborations pour commencer, qui ont bien avancé, même avec tous les groupes, en fait, d'Européens qui font le calcul quantique optique, donc Philippe Walter à Vienne, Roberto Zelami, Fabius Cardinou à Rome et à Milan, à Vienne-Royen, à Oxford, à Gagazinberg, à Gagazinberg, à Gagazinberg, à Marge Zimane, du point de vue théorique, et donc ce qu'on vient de faire, c'est d'interfacer notre source de technologie avec des plus photoniques, pour faire, cette fois-ci, des calculs sur plus. Donc on a fait, par l'instant, une preuve de concette à trois photons, ou, encore une fois, on a eu trois ans de grandeur par rapport à la réalisation précédente avec la technologie visuelle des sources. L'autre chose, c'était un peu plus pour les experts, j'ai envie de le mentionner, parce que pour moi, c'est quelque chose de très joli auquel je ne m'attendais pas, qui m'a fait très plaisir. En fait, on a montré l'an dernier que, non seulement l'état pur qu'on produit est pur dans l'espace des fréquences, mais il est pur dans l'espace du nombre de photons. En fait, on a montré, et c'est quelque chose qui n'avait jamais été montré, même avec des atomes, des vrais atomes, qu'en contrôlant l'état atomique complètement, donc en faisant des superpositions cohérents dans l'état fondamental et l'état excité, on générait effectivement des états de la lumière qui sont purs dans la base des fréquences. Donc, l'état à un photon a une cohérence par rapport au vide, et ça, c'est sûrement des applications pour augmenter la complexité des calculs quantiques, mais personnellement, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment de la belle physique fondamentale que je n'imaginais jamais qu'on verrait dans un système à l'étation. Alors, le prochain défi, il y en a plusieurs, mais il y en a beaucoup, en fait, j'ai choisi celui-là parce que c'est celui qui m'amuse le plus, et c'est celui sur moi qui risque d'être un petit peu pendant 15 ans, donc ça va être difficile, mais l'enjeu est excitant. Pour faire des réseaux de communication authentique, si on veut connecter à longue distance avec une sécurité garantie par la communication authentique, on va devoir avoir de l'intrication à longue distance. Et le problème, c'est les pertes optiques. J'ai dit tout à l'heure, on peut mettre des relais quantiques à différents endroits. C'est une technique. Une autre technique que je trouve très jolie, c'est une idée qu'on pourrait, si on était capable de générer des états de la lumière très compliqués, comme celui qui est illustré ici. Donc ici, sur ce petit dessin, chaque rond est un photon, chaque trait est un lien d'intrication. Donc c'est un état ici à 12 photons, et tous les photons sont intriqués les uns avec les autres. Il y a énormément de redondance dans les liens d'intrication. C'est ce qu'on appelle des états de graphe. Et si j'imagine maintenant que je prends un état de graphe comme ça, que je prends 6 photons à droite, je les envoie vers un point A, et 6 photons à gauche vers un point B, si jamais je perds des photons, je vais perdre des photons dans les films optiques, et bien comme c'est illustré avec le petit photon rouge là, il reste tous les autres est-ce que vous pouvez l'été entre eux. Donc en fait, tant qu'il me reste 2 photons, ils seront toujours intriqués, et au final, je pourrais faire ma communication en utilisant l'intrication. Alors il se trouve que, en principe, on a tous les ingrédients pour faire ça. On a tous les ingrédients dans ce petit composant semi-conducteur pour générer ce genre d'état. Donc là, l'ingrédients supplémentaires, c'est qu'on va maintenant utiliser le degré supplémentaire dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, qui est le spin des porteurs dans les boîtes quantiques. Et si on est capable de manipuler le spin en même temps qu'on génère les photons, et bien on génère ce genre d'état. Mais ça je pense que c'est quelque chose de très... ça va être très difficile, ça va être très prometté. D'accord. Alors je vais terminer. Je vais terminer juste parce que avant de vous remercier pour votre attention, je vais remercier tous les collaborateurs et toutes les personnes qui ont fait tout le travail que je vous ai présenté. Vous avez ici une photo du groupe Moyassé-Morre, avant qu'on déménage, où en fait, on est en gros une dizaine de personnes à travailler sur ces composants. Alors j'ai la chance de travailler avec deux chercheurs permanents, Loïc Lampeau qui travaille sur l'interface sur le spin-photon et je ne retrouve plus Daniel Kimoura, qui travaille sur le couplage. On essaie maintenant de contrôler non seulement l'environnement optique, mais l'environnement mécanique en dénommage atlantique. Et puis le travail sur les sources de photo clinique a été beaucoup porté pendant ces dernières années par Valérie Angis, Nicolo Somaschi, qui ont fondé Candela, puis Juan Loredos, Carlos Anton, qui ont continué et qui ont créé sécurité dans les États-Unis, par exemple. Et puis nos échantillons sont réalisés en épitaxie par un stilumètre. On a de l'aide du niveau de la croissance, à une nouvelle présence, pardon, de la technologie, la gravure par l'État-Belstagne. On a eu une collaboration et on a encore une collaboration très proche avec Alexia Ofeb sur tous les aspects modélisation, compréhension de nos systèmes. Et des collaborations très stimulantes avec les groupes d'optique quantique, et en particulier le professeur Andrew Roy de Lisbonne, qui nous a vraiment poussés pour plus de technologies, aussi moins. Chose qu'on n'aurait peut-être pas fait si on n'avait pas rencontré des gens qui avaient vraiment besoin d'une source. Voilà, avec ça, je vous remercie. Merci beaucoup Pascal. Libérez vos questions et vos commentaires. N'hésitez pas. Oui. Alors, en fait, la première chose qu'on va faire, ça va être le score linéaire, juste des états linéaires de photons intriqués. Donc l'idée, c'est de créer une superposition du spin, on ne va pas gérer la flèche horizontale, c'est pour symboliser qu'on va faire des états up et down, de spin cohérent. Et quand on fait ça, et qu'on prépare le spin dans ces états spin-up, spin-down, et que je l'excite avec un laser, en fait, les deux photons qui vont être émis vont être dans un état avec le spin, via les règles de transition optique. La polarisation des photons est liée à l'état de spin. Donc si le spin est up, le photon va être circulaire droit, si le spin est à l'âme, le photon va être circulaire gauche. Donc en faisant ça de manière répétée, c'est-à-dire que je prépare mon spin, parce qu'en position up et là, je l'excite, il y met un photon, ce photon est intriqué avec le spin. Mon spin, je le remets comme ça, je le réexcite, etc. Donc ça va marcher tant que je vais maintenir la cohérence dans mes deux états de spin. La question c'est est-ce que ils ont créé des géométries ? Est-ce qu'il y a des propriétés associées à la symétrie ? Alors là, vous avez demandé trop ? On peut créer plein d'états compliqués, il y a des théoriciens qui ont travaillé et qui proposent ça, qui ont participé des sociétés de Mounou, qui travaillent aux États-Unis, qui est théoriciens de ça, qui propose, en succédant les impulsions, donc en étant un petit peu plus technique, en faisant des possibilités sur nous, puis surpête au bon moment, dans la séquence, etc. Elle a un point de rôle pour créer cet état-là, par exemple. Elle a plusieurs états, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un état de répétition. Il y a des théoriciens qui réfléchissent à comment le faire. Nous, on en est encore à essayer d'en faire un rapport. Il y a une certaine théorie derrière qui indique qu'on va faire quelque chose de très versatile. Dans le monde, les problèmes des pathos antiques, ce n'est pas toujours plus d'articles d'articles. Donc, comment vous résolvez le problème de l'émergence d'émission d'électrons à eux-mêmes ? On fait des photos sur un discerneur. C'est un truc... Alors, je n'ai pas tout dit. J'ai essayé d'être... mais je trouve ça. D'être large pour être mis par le temps. Donc, les photos, aujourd'hui, je vous ai présenté, c'est des photos émis par une même boîte dans le temps. C'est-à-dire que la boîte au cours du temps, elle émet tout le temps le même photo. Donc, ça, c'était la première étape qui n'était pas du tout évidente à vous dire. Vous avez raison. Les boîtes antiques sont toutes un peu différentes. Donc, comment est-ce qu'on va faire ? Alors, il y a deux choses. Il y a deux ingrédients en fait, on est en train de travailler dessus. Le premier ingrédient, c'est que nos technologies, on choisit... On fait une cartographie. On choisit des boîtes dans une certaine spectrale, particulièrement à 2000 nanomètres. Donc, on va choisir tout, je vais voir comme ça. Et ensuite, le deuxième ingrédient, c'est qu'après, là, je n'ai pas montré la prouve, mais évidemment, quand j'ai appliqué un champ électrique, je peux accorder la boue en ondes sur une gamme de l'ordre du nanomètre. de l'ordre du nanomètre. Donc, on ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il faut ? On va faire les choses sélectionnellement. Mais on a a priori tous les outils pour le faire. Et comment on a les choses à faire ? Je ne sais pas si ça ou pas. Alors, pour l'instant, les gens, pour l'instant, on est capable de vendre une source. On n'est pas capable de vendre dix sources avec les mêmes performances. Donc, pour l'instant, avec juste une source, ils gagnent déjà des ordres de grandeur dont je vous ai parlé par rapport à ce qu'ils ont déjà. pour l'instant, vous utilisez une source. Donc, en fait, la perte, c'est-à-dire que là, s'ils veulent dix photons, ils vont prendre dix photons et les uns après les autres. Donc, on peut avoir un facteur dix sur les répétitions. Mais comme les photons sont très rapides, sont très courts et sont sans picots, on peut augmenter les répétitions et globalement, c'est comme ça que le groupe de jeunes réparés dans Chine est passé pour deux ans s'amplir. En tout cas, c'est peut-être un fréquent il y a deux ans et ils sont entre 12 et 20 en attendant la publication. Vous avez parlé d'une limitation de 80% pour obtenir un photon unique. Est-ce que c'est une limite technologique ou est-il possible de l'améliorer ? C'est une limite pour l'instant technologique. Alors, il y a deux aspects. Il y a la façon dont on extrait les photons c'est l'effet par celle. D'accord ? Donc, je veux plus j'émets vite dans le mode par un temps au reste les modes antiques plus je vais avoir les fractions d'émissions dans le mode qui va être grandes. Donc, en fait, pour arriver à le graal qui serait d'avoir 100%, il faudrait que j'accélère dans une direction et que je tue la possibilité d'émettre dans toutes les autres directions. Il y a des technologies qui permettent de faire ça et là, pour le coup, la limite est technologique. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire ça, ils sont capables d'accélérer d'un facteur 100 dans une direction et de tuer la facteur 100 dans l'autre. Donc, c'est bon, on y est. Le problème, c'est qu'ensuite, il faut que une fois que le photon est mis dans le mode, il sorte là où je veux qu'il sorte et donc, s'il y a un peu de rugosité dans la gravure, un peu de défaut, etc., ben là, il ne peut pas qu'il y ait le photon. Donc, en fait, pour l'instant, physiquement, en fait, l'état d'air, oui, c'est ça, c'est 80%, je crois qu'il y a eu un... on a eu 17% la semaine dernière dans une publication encore de l'Union Chinois, 85% et c'est mieux au moins déjà un début. Je pense que c'est encore technologique, donc, c'est sûrement que c'est réservable, c'est solvable. Mais, mais, de toute façon, on ne sera jamais au 100%. Et ça, les gens qui pensent au protocole, ils n'ont aucun mal à accepter qu'on ne sera pas à 100%. Et on sait qu'on ne sera pas à 100% parce que même si j'en récupère 100%, la première garantie, ben, j'ai quand même un trait au filet, etc., j'aurais au moins un pour mille de pertes. Alors, ça c'est... Non, alors, on a deux techniques. Actuellement, on est à 30%, mais on a une efficacité d'extraction de 70%. Alors, là, il y a un truc un peu subtil. Donc, on a eu des sources à 70-80% de rigurrence en excitation non raisonnante. C'est-à-dire qu'on crée les porteurs à une énergie différente de là où on collecte l'émission photonique et on amule des sources comme ça les plus longues. Cette technique-là ne permet pas d'avoir une dureté quantique assez grande, même si c'est un habilité assez grande. Pour faire mieux, il fallait qu'on passe en excitation résonante. Et donc, pour l'instant, l'excitation résonante, ça veut dire que j'excite mon émetteur à la même longueur longue que je collecte les photoniques. au fond, j'enlève le laser. Je veux récupérer des photoniques. Et donc, on l'a fait, en fait, pour l'instant, on excite par le haut, on récupère par le haut et en fait, on utilise simplement une polarisation croisée. Donc, le 30% c'est juste 60 divisé par 2, 65 divisé par 2 parce que je, pour l'instant, parce que j'excite par le même canal que par celui lequel je collecte, j'ai perdu la moitié. Il y a plusieurs papiers, plusieurs résultats qu'on a aussi mis dans le laboratoire qui a mis pour le pouvoir s'affranchir de ça. Et là, on ne va pas c'est ce que ça. Les photons, quel trajet ils peuvent faire ? Parce que on ne peut pas les stocker, les photons. Donc, il faut les utiliser. Il n'y a pas un peu qu'ils sont créés par... Oui. Donc, il faut qu'ils aillent de l'émetteur que vous avez fait à un récepteur qui se trouve à quelle distance et... Alors, je vais... En fait, ça dépend complètement de quelle application de l'application qu'on envisage. Je vais revenir à un schéma très doux dans l'exposé sur, par exemple, le cas du calcul quantique. Ici. Dans le cas du calcul quantique, en fait, j'ai besoin d'envoyer mes photons ici, à l'entrée de mon circuit photonique. Et puis, si chaque fois où il y a deux glides qui se touchent, j'ai une porte logique. Et puis, en fait, à la sortie, j'ai des détectants. Donc là, les compagations sont petites petites. C'est un système où on peut faire des choses assez compactes qui vont bien sur des puces de quelques millimètres de taille. Là, les photons vont compagner sur cette distance-là. Et en gros, l'enjeu, ça va être de générer le plus grand nombre de photons et d'avoir une puce et un circuit qui va avoir le moins de perte possible. Pour les communications quantiques, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, les photons qu'on gère aujourd'hui ne sont pas la mode longueur d'ordre pour les films téléports. On est à 230 nanomètres, 900, 250 nanomètres. On n'est pas à 1,5 microns. Même à 1,5 microns, avec les pertes existantes dans les films optiques, on estime qu'on peut faire des communications quantiques. Donc, ces fois-ci, il s'agit vraiment de transporter l'information, par exemple, sur la polarisation du photon, pour encoder l'information sur le photon sur 150 kilomètres. Après, il faudra faire mieux et c'est là qu'il y a deux approches. Soit on va mettre une mémoire quantique qui va stocker le photon et donc relayer le photon. Soit on va faire les états à plusieurs photons comme je le présentais à la fin. Est-ce que vous avez transmis cette technologie à Roche ? Vous en parliez tout à l'heure, non ? Est-ce qu'il a utilisé ces cavités ? Ah, oui, 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 oui. Alors, Serge à Roche, je l'ai mentionné parce qu'on utilise les concepts qu'il a démontrés pour contrôler l'émission planil à l'atome. En fait, on a fait des jambées scientifiques ensemble avec son groupe parce que finalement, nos expériences ressemblent furieusement à ce qu'ils font dans un système qui est absolument différent. Il y a une grosse différence et je ne vois jamais qu'il sourit. Chez Serge à Roche, ils sont dans le domaine micro-ondes et nous, on est dans le domaine visible. et les interfaces photo-uniques, micro-ondes visibles pour l'instant, c'est un des grands enjeux qu'il faudrait réussir à faire mais il y a un gros challenge à faire, notamment pour l'endateur quantique supra-conducteur, par exemple. Si vous avez un endateur quantique supra-conducteur, comment est-ce que vous allez le mettre sur le réseau ? Pendant l'inflammation se trouve dans l'endateur quantique supra-conducteur pour pouvoir être connecté à un réseau, il faudrait faire une interface micro-ondes mis en optique qui n'existe pas encore. Et on a des interactions scientifiques maintenant en fait très rigolotes qui s'accrochent avec des systèmes comme ceux de Saint-Baroche. C'est dans une discussion. Maintenant, on peut discuter de pensées assez proches, on est assez propres pour discuter de l'eau. Notre système est assez proche. Est-ce que vous utilisez actuellement, ce n'est pas du tout, les premiers essences pour faire les photomies ou c'est un pompage optique ? Oui. Oui, c'est le premier essences. On ne tombe pas électriquement. La raison, c'est que le pompage électrique, ça ne permet pas. Alors, c'est peut-être encore un problème d'ingénierie, mais on veut injecter des porteurs directement sur l'état qui nous intéresse et on veut le faire avec une phase. Bien qu'on... le pompage électrique, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais il va falloir bien structurer les systèmes pour faire de l'injection de tunnel résonant, par exemple. Ça, plus, il faut le faire de manière très rapide parce qu'en fait, nos photons sont très courts. Ils sont à 100% pico, on est pas bien des emménés à 10 pico, donc il va falloir que la réjection écrite soit pico-secondaire. Mais, alors, pour compléter la réponse, actuellement, en fait, j'ai besoin d'un laser parce que j'ai besoin d'une source pico-watt, et j'utilise 200 pico-watt pour générer un photon. En fait, j'utilise 10 photons du laser pour en générer un. Donc, en fait, en termes de puissance, un laser vous compre un million de sources de photons uniques. Donc, en fait, ce n'est pas une vraie limitation. C'est une question un peu plus. Combien on peut espérer, si on peut espérer, le Q8 pour un ordinateur à photons ? Combien on peut espérer le Q8 pour un ordinateur à photons ? Est-ce qu'il y a une idée, déjà ? Je pense que nos collègues en France sont à 20 photons. Là, ça va sortir. 20 photons ? Je pense que 20 photons, ils y seront dans les deux années qui viennent, ils y seront. Je crois que je dis eux, je pense que c'est eux parce qu'ils font en même temps beaucoup de moyens après, il faut beaucoup de détecteurs de photons uniques pour mettre derrière. Je pense que 20 photons existent rapidement. Je ne sais pas si vous avez une idée de l'état de l'art en termes de Q8 dans les différentes plateformes. j'aimerais que tu peux me contredire mais j'ai l'impression qu'en termes de Q8 manipulé, de Q8 supraconducteur, IBM va sortir 15 là. C'est vrai. 2 ou même 72 ? Non, non, non. 72, c'est fabrique. Moi, je pense fabrique. Non, non, c'est important. Connecté et utilisé comme un calcul le nombre de Q8 intriqués. Pour moi, côté Google, c'était 9. Je crois qu'IPM va sortir un ordinateur en ligne que les gens pourront louer qui est, je ne sais plus s'il est à 12 ou à 20. Voilà. Donc ça, c'est l'état de l'art actuellement avec une sous-praconducteur. Et les photons, je pense qu'ils en sont en un peu près au même niveau. Les ions, c'est 14, je crois. Entre 14 et 23, beaucoup plus en termes de chaînes intriquées. Intriquées ? Il y a une chaînes de 122 et ça ne peut pas. Je suis qui ? 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 Il y a des questions de collectivité, en fait. Les ions, en fait, c'est une chaîne linéaire. Il y a des espèces de batailles entre les différentes plateformes parce que les ions, c'est une meilleure qu'unite actuellement. Il y a toutes catégories confondues, il n'y a aucun doute. Le problème, c'est une chaîne. Donc, en fait, la connectivité entre les qubits, c'est juste une chaîne. Ça met des limitations sur ce qu'on peut faire. Les qubits supra ont le plus de connectivité, les flottons en avoir plus qu'ils sont réellifiés. Il y a des heures sur les différentes des plateformes. De l'an de l'an d'heure, on est dans toutes les plateformes confondues, entre 10 et 50 qubits actuellement, et pas de très bonne qualité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez bons pour pouvoir faire des choses absolument spécifiques. Sauf la réduction. Je propose qu'on clore la séance. Actuellement, si des questions vous posent encore les lèvres, vous pouvez les poser les questions que je dois dire immédiatement. Encore un grand merci. applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.